Le déploiement des troupes ougandaises, UPDF en sigle, dans le cadre de l'Estherne African Communauté Régional Force, est annoncé pour la fin du mois de mars 2023 dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la suite du général Emmanuel Kaputa, commandant au second de la Force régionale de l'Estherne African Communauté, le colonel Mike Walaka, après les civilités au gouverneur de la province du Nord-Kivu ce jeudi 23 mars 2023, déballe sa mission qui est celle des désarmements de porteurs illégaux d'armes, mais aussi parle de son espace d'intervention. Le déploiement des troupes illégaux d'armes, Le colonel Mike Walaka a par ailleurs un message à la population Nord-Kivu Sienne, tout en soulignant que le UPDF ne cohabitera pas avec la coalition M23. Chakwanza sisi wote ni Afrika, sisi wote tunaitajia amani, na tunajua kwamba bila amani development weze kakuwepo. Wanainji lazima watahinderea kwa Afrika kama akuna amani. Na kwa hivyo tunaomba wanainji wa North-Kivu kutuunga mukono kwa kazi ambazo zimetuleta kufanya hapa, tu zifanya pa moja, wakiwa wanatunga mukono kwa kikisha kwa amba inchi, kwa se muizu ambazo zi sisi takua, na kwa nderea ikuwe salama. Rappelez-vous que le Kenya et le Burundi se sont déjà déployés à Kibumba et à Saké, même si le résultat palpable reste attendu par le citoyen ordinaire de la République démocratique du Congo.